23h et s'ouvre l'atelier intérieur. Ce soir, c'est du temps qui s'écoule et comment on fait pour l'habiter. C'est être présent au présent pour tout remarquer. Les bulles de gaz collées au verre d'eau et la respiration qui s'accélère et la voix qui se chauffe et voir que je ne suis pas seule et commencer. Ce serait de longues plages de réel, on est en direct, et des trouées de fictions et de rêves, comme dans le récit de Marina Devant. C'est de la contemplation enragée. Son écriture, on voudrait la transposer. Faire ça exactement, étudier ce qui se passe sur le moment, faire naître de la fiction à partir de l'observation crue et de sa cruauté. Le début, ça a été de faire lire les premières pages, par Irène Jacob, comédienne, mais sur un toit, pour entendre Paris autour. Pour parler de corps électriques et impatients, voilà ceux qui sont là. J'ai lu, j'ai aimé la quatrième de couverture, je rêve, deux points, et rien, blanc, l'ouverture devant. Marina Devant, réalisatrice, scénariste, actrice, a écrit Passer la nuit et c'est tout juste sorti. On parle du corps, arrêté, du corps seul, assis en tailleur, vidé, et pour le soulever, je me suis dit, le baiser. Pour passer de la sensation, celle du vide, à l'émotion, Alexandre Lacroix, philosophe, auteur de Contribution à la théorie du baiser. J'ai pensé, un seul peut lier tout ça, c'est Aubinathan, ethno-psychanalyste, tout prêt à nous parler de nos rêves, et là pour ses interprétations. Le chemin ce soir, par du corps figé et en colère, à celui soulevé par le baiser, et ça commence maintenant. Le ciel est noir, teinté de gris et de rose, dans l'aperçu que j'en ai depuis le sol où je suis assise. Les lumières du jardin sont si faibles, le ciel si opaque, que je comprends le retrait prudent de chacun derrière ses rideaux. Ont-ils peur d'être vus, comme moi, dans le désœuvrement d'une assise, ou bien craignent-ils d'être surpris dans des réjouissances auxquelles je n'ai pas accès ? Je bois un peu plus de coca. Je n'ai rien décidé, sinon de me laver la figure et les dents pour me coucher propre. J'entends un grésillement, timide, solitaire, provenant de la cuisine. Par la fenêtre, je ne vois rien passer, ni animal nocturne, ni promeneur. Je vais défaire les draps, lisser le lit froissé, pour me signifier que la nuit peut commencer. Il est 23h07. A cette heure-là, pour Marina devant, c'est l'heure d'une décision. On fait quoi, et comment on finit la soirée ? Tout est crucial, la décision peut donner un sens à toute la journée passée. 23h07, et c'est l'heure chez Marina devant, souvent, de se demander comment passer la nuit, pour pouvoir ensuite dire, c'est un nouveau matin. A vous qui écoutez, je vous fais l'image. Il est 13h30. Il est 14h13. Il est 15h43. Il est 16h. Ce sont les premières pages. C'est clinique. C'est le concret d'un corps dépressif. Comment sans oubli de soi, il n'y a pas d'oubli du temps, et donc c'est insupportable. C'est un corps à l'arrêt qui rêve de paysages à grande complexité. Un corps énervé qui veut des points lumineux qui les créent, des points où le monde en entier serait visible à travers une seule image. Passer la nuit, c'est donc la description d'un corps défait, une matière, d'où émerge la fiction, une image. Vous dites un bijou travaillé et précieux, c'est ça l'image. Vous créez des bijoux travaillés et précieux à l'intérieur du vide. Marina devant, vous parlez de ce corps qui est sous, vous vous parlez, ce corps est sous moi, un corps assis en tailleur. Ça vient d'où cette dissociation, la sensation que c'est un corps étranger ? Il me semble qu'on peut toujours, quand on regarde son corps à l'arrêt, avoir le sentiment d'un détachement puisqu'il ne s'assimile pas complètement à la vie intérieure qu'on a, qui peut être tempétueuse, qui peut être très rapide, très enlevée, sans que le corps ait fait un mouvement. Donc cette inertie de la matière, qui est l'inertie de toute la matière, elle prend un sens particulier quand c'est le corps, elle prend le sens de quelque chose de troublant. Et si ce n'était pas moi, et si ce corps, pendant que je vis, vivait tout à fait autre chose, c'est l'ambiguïté qui nous vient des images inertes du corps tandis qu'on se sent en mouvement. donc c'est pour ça. Et puis de ce corps, on appréhende qu'une partie, puisque ce qu'on peut voir par la vue ou ce qu'on voit dans un miroir, mais une partie nous est toujours dérobée, le visage, le cou, enfin là où le regard n'atteint pas. Et ça aussi, cette césure, aide à transformer le corps en morceaux inanimés, donc en morceaux potentiellement étrangers. Et en même temps, vous vous sentez prisonnier de ce corps ? Prisonnière ? Oui, parce que de fait, il est assez difficile d'en sortir, il est assez difficile d'exister dans l'espace-temps en étant émancipé du déplacement du corps, de sa rapidité, de sa lenteur, de son poids. Donc effectivement, et puis parce que ça concentre bien la sensation d'inactivité qu'on a quand on est désœuvré et qu'on ne sait pas quoi faire de soi-même, donc on ne sait pas quoi faire de ses bras, de ses jambes. C'est une image très concrète de cette inertie qui est menaçante et qui est angoissante dans les journées désœuvrés. C'est une fausse inertie parce qu'en même temps, il se passe énormément de choses dans ce corps. C'est ce que vous consignez. Il y a beaucoup de résidus de nervosité, de tremblements qui viennent aussi de l'exaspération du temps qui passe et qui reste vide. Donc il y a des symptômes, mais ce sont des symptômes. Il y a une conscience accrue, des sensations et c'est comme si tout doit être ressenti, qu'il faut que ça fasse mal tellement on veut sentir les choses, le mégot de cigarette. Tout à fait, parce que dans le vide, dans la sensation un peu plate qu'on a comme ça dans l'ennui, la souffrance ou la sensation aiguë, donc qui est plus facile à trouver à travers la souffrance qu'à travers le plaisir comme ça à brûle pour point, la souffrance constitue un événement et une vie tout d'un coup plus intense que celle qui nous semble se déliter dans le temps mort. Vous sortez, vous allez au café, rejoignez-vous, il y a quelques rendez-vous dans la journée et il y a toujours ce rapport au corps quand vous êtes au café entouré de bruit et de choses qui se passent. Vous touchez votre visage comme pour se rassurer de cette réalité-là aussi, que le corps est toujours bien là et que ça existe. Oui, c'est vrai que le corps peut faire l'objet d'une angoisse du fait qu'on ne l'apprend pas en entier, du fait que ses sensations soient relativement intermittentes puisqu'il suffit d'être passionné par une conversation pour tout d'un coup l'oublier. Donc, c'est quelque chose d'un ancrage dans le réel, d'un ancrage dans une vie vraie que représente le corps et que le doute met à mal. Donc, se rassurer par la sensation qu'on est bien là, qu'on appartient bien à une vie à laquelle on ne sait pas très bien ce qui nous rattache, surtout dans l'ennui. Il y a une angoisse comme ça de l'absence de douter de sa propre présence au monde, du fait qu'elle n'est pas consommée et par rapport à ça, le toucher, la sensation physique nous rassure. Donc, elle est recherchée. Ça s'appelle Passer la nuit, mais il n'y a pas vraiment de nuit dans le récit. Il n'y a que des journées. C'est que des jours qui commencent et des matins. C'est ça le plus difficile ? La journée, c'est plus difficile. La nuit passe plus vite, on dort, mais la journée, c'est difficile quand ce sont des journées inhabitées. Oui, c'est difficile. On peut ne pas trouver le sommeil ? On peut ne pas trouver le sommeil, oui. Ça dépend. Si on a un sommeil chimique, on le trouve à tous les coups. dans ces sorties au café ou ces quelques sorties dans la journée, il y a une attention très forte aussi aux sons qui vous environnent, justement aux conversations, aux sons de la rue, mais qui peuvent être aussi menaçants parce que justement, ça peut remplacer l'intériorité, ça peut tout emplir. Oui, on peut ne pas s'entendre penser. Donc, il y a quelque chose de très invasif dans les sons. On peut se protéger de la vue, on peut détourner les yeux de quelque chose, mais à moins d'appliquer ces deux mains sur les oreilles, il est assez difficile de ne pas être envahi par les bruits nombreux, donc le chaos qu'il y a quand on est dans un café entre les bruits de verre, de tasse, les bruits de voix et puis au-delà les bruits de pas et les bruits de voiture. Tout ça, il y a quelque chose d'assez chaotique qui menace d'être invasif et d'interrompre le flux de la vie intérieure. Donc, effectivement, dans ce sens-là, il y a une menace. Quand on vous lit, Marine Devant, on a l'impression que vous rêvez aussi à une autre présence possible au monde et aux autres qui ne serait pas une présence qui devrait faire acte de communication, qui devrait communiquer, qui devrait parler, mais qui pourrait être une présence plus fluide, plus organique parce qu'il y a l'envie d'entendre ce qui se passe chez les voisins, de voir le dehors, mais pas de communiquer. Oui, ça, je n'avais pas remarqué, donc je ne sais pas quoi vous dire, mais effectivement, c'est une remarque juste. Il y a ces tableaux fictifs parce que c'est très, on est dans le réel, le plus pur, dans la présence pure à son corps, où vous décrivez les gestes nécessaires à faire, je fais mon café, je refais mon lit, je m'habille, et puis parfois, à partir de cette réalité, on part dans une image ou une fiction. On va écouter. Je suis revenue sur le lit, habillée et douchée, odorant la noix de coco. Cette odeur me rappelle la plage, des sensations balnéaires. En regardant la vasque vide écarlée de la cour, je me dis que j'aimerais que ce soit une piscine, une piscine au soleil, très brillante, avec des baigneurs rares, bronzés, et la peau humide. Ou alors, une piscine à la tombée de la nuit. Il y aurait des nuages et du rose dans le ciel, à coucher de soleil derrière les bâtiments et même plus loin, derrière des montagnes. Il y aurait toujours les arbres coupés autour de la vasque, avec leurs branches courbées vers le sol. Des formes desséchées dans leur nudité, sombres. Un dénuement dense viendrait de la lumière du ciel déjà sombre, mais augmentant les contours en contre-jour. La vasque paraîtrait d'un bleu soutenu et l'eau sans profondeur. Les baigneurs regarderaient leurs serviettes pendues sur les branches des arbustes secs. Ils courraient en sortant sur la pointe des pieds avec la chair de poule, avec cette agréable sensation de vie paresseuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Dobinaton, c'est un rêve, une image partagée, la piscine, l'eau, encore plus aérien, mais dans l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des images partagées. mais je trouvais que le livre de Marina était un livre philosophique. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre philosophique, que c'était en fait pour... Je tends la perche à mon voisin, Alexandre Lacroix, parce que c'est vraiment un livre philosophique. C'est-à-dire qu'il prend au pied de la lettre la proposition de Descartes. Je doute de tout. L'extérieur n'existe pas. Il n'y a que moi qui existe. Et il montre comment Descartes a tort, parce que s'il n'y a que moi qui existe, alors plus rien, il n'y a plus rien, tout a disparu. C'est vrai que c'est un livre clinique qui décrit avec une précision chirurgicale la réalité du monde, mais ça signifie que si on se regarde soi-même, le monde devient totalement vide. Et je crois que c'est comme ça que j'ai lu ce livre, comme une gifle à Descartes. Et j'ai bien aimé qu'on donne une gifle à Descartes. C'était une gifle à Descartes ? C'est très flatteur. C'est très flatteur comme commentaire. Je n'y ai pas pensé, je comprends ce que Toby veut dire. Non, je suis très flatteur, je ne sais pas quoi dire. On parlait de ces fictions, de ces tableaux fictifs qui émergent. Vous rêvez souvent de réceptions, de grandes tablées, d'éclateries, à côté de la solitude, d'une effusion comme ça. Oui, il y a un appétit de socialisation, mais qui est effectivement du fait que le réel s'efface et que les autres semblent très lointains quand on siège en soi avec cette acuité. C'est une perspective qui se dérobe, qui paraît enviable, qui paraît interdite par le monde lui-même comme une exclusion. Mais il y a un appétit qui est excité, un appétit d'autre chose, un appétit de socialisation qui paraît très difficile à assouvir, mais très convoitable, surtout quand on considère que la vie des autres est différente de cette assise en permanence concentrée sur soi. Donc, il y a une forme d'envie, de jalousie par rapport à cette vie. Vous imaginez une amie comme une vie parallèle, une fille qui s'appelle Audrey ? Oui. Oui, le récit est émaillé comme ça de vision ou d'imagination qui sont une autre modalité de la vie intérieure qui permet d'échapper un peu à la confrontation avec la sensation pure qui n'est pas tenable comme une position permanente. Donc, il y a le besoin de souffler, il y a le besoin d'avoir de la couleur, d'avoir des images qui distraient un peu de soi, même si ce n'est pas du réel. C'est une autre forme de réel. Une fiction amoureuse ? Une fiction amoureuse, oui, oui. Une fiction amoureuse, une fiction sociale, une fiction... Même la simple fiction d'autres sensations physiques comme celle que pourrait procurer celle de l'eau, c'est déjà une distraction de la considération pure de l'assise. Vous parlez de la répétition de l'écriture, le fait de consigner toutes ces sensations pures et ces choses très concrètes. Est-ce que l'écriture, ça enferme dans ça au bout d'un moment ? Je ne crois pas, mais là, comme il s'agissait de consigner vraiment tout ce que j'éprouvais minute par minute, tout ce que je sentais dans un réel relativement pauvre et répétitif, fatalement, l'écriture, elle est marquée par cette répétition et par ce dénuement. Sinon, je ne pense pas que... Je ne sais pas si l'écriture enferme. C'est le seul récit que j'ai écrit, donc... Mais le fait de mettre le point final, ça change quoi ? Ça fait juste que le livre est fini, ça ne change pas le désœuvrement, ça ne change pas... C'est juste qu'à un certain moment, le texte m'a paru mûr et contenant ce qu'il devait contenir et ne pouvant plus s'enrichir si j'avais continué parce que j'aurais pu continuer dix ans comme ça. Donc, ça n'aurait rien ajouté au livre. Donc, il y a un moment tout simplement où ce travail initié à un certain temps prend fin. Il y a quelque chose de très effrayant, c'est que le livre commence par je fais les gestes nécessaires et on sent que c'est... quelque chose qui participe de la survie et puis il y a un rêve, le fameux... Le moment où il y a je rêve de point dans un monde idéal, ce serait comme ça. Je ferai ça, je ferai ça. C'est aussi un programme annoncé et finalement, le corps est toujours enfermé dans quelque chose que ce soit un programme qui est là pour se sauver du rien ou alors un programme qui est là parce que c'est comme ça dans la vie sociale, on fait ça, on fait ça, mais il y a toujours un cadre. Oui, il y a toujours un cadre, oui, je ne sais pas quoi dire. Donc l'issue, c'est quoi ? J'en vois pas, j'en vois pas. Enfin, l'issue, la réponse au désavrement la plus courante et la plus efficace à ma connaissance, c'est le travail. Le travail, le travail tel qu'il implique une activité véritable, je parle pas du travail de l'écriture, je parle d'un travail qui engage le corps et qui engage les autres, un travail qui socialise, qui remplit le temps, qui, voilà, c'est ça qui me paraît l'issue. C'est l'issue la plus, la plus, oui, la plus courante pour tout le monde. Vous avez déjà parlé de peau et d'identité dans votre premier long-métrage Dans ma peau. Oui. C'était une femme qui se mutilait elle-même et qui, à partir d'une blessure, ne pouvait plus s'arrêter. C'est quoi la différence avec l'écriture autour de ce thème-là ? Le cinéma ? Le cinéma, par exemple, on ne pourrait pas faire un livre à partir du texte que j'ai écrit parce qu'il ne s'y passe rien à part des imaginations. Le cinéma implique une structure beaucoup plus codifiée, beaucoup plus dynamique, sans quoi les films sont irregardables. donc le film que vous faites allusion à mon premier film s'appelle Dans ma peau. Il y avait un scénario beaucoup plus contrasté avec une force intérieure, une pulsion qui conduisait le personnage à se mutiler mais qui était mis en contraste avec sa volonté de réussir dans la vie aussi bien l'ambition professionnelle que l'ambition personnelle avec une relation qu'elle avait avec un petit ami. Donc le film était construit sur cette double tension, cette contradiction qui permet de fabriquer du drame. Et donc ça c'est une chose propre au cinéma. C'était un scénario très classique d'ailleurs. Et la différence avec l'écriture c'est que l'écriture est justement beaucoup plus libre dans ses formes. L'écriture peut passer une demi-heure, enfin dix pages sur une porte à décrire une porte, la poignée de porte, le chambre branle, etc. Au cinéma c'est pas possible. Vous pouvez pas faciliter une porte, une demi-heure il faut vraiment de l'action au cinéma. Donc c'est la différence principale que je vois. Vous revenez de Venise ? Oui. Vous avez présenté Le Petit Poussé ? Oui, oui. J'ai fait une adaptation du Petit Poussé pour Arte. C'était un téléfilm et il a été sélectionné et il a été sélectionné à Venise dans une section qui s'appelle Horizonti. Donc je reviens, j'ai fait la promotion là-bas. Et comment on passe de récits qui sont très intimes dans ma peau, celui-là qui est un récit écrit, à une fable au Petit Poussé ? Tout simplement par jeu, pour le plaisir, on m'a proposé d'adapter un conte et donc je l'ai pris comme un jeu, comme un rapport un peu plus léger et un peu plus distant au travail que je ne l'ai dans des choses plus viscérales. Sous-titrage ST' 501